Salut à tous, c'est Iker et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Smash. Je vais vous présenter aujourd'hui un dieu du panthéon grec qui est le beau gosse de Smash. Je veux bien évidemment parler d'Apollo, le dieu de la musique. Apollo est un chasseur physique, c'est donc un carry basé sur ses auto-attaques et comme tous les carries, il a besoin d'objets pour développer tout son potentiel. Je voulais vous le présenter car il fait partie des meilleurs chasseurs du jeu donc beaucoup de joueurs sont susceptibles de le jouer. C'est un dieu que je conseille de jouer en conquête sur la duo-lane avec un support ou gardien classique comme Ineer, Geb ou Aphrodite. Il possède un sort de contrôle et un escape ce qui le rend très fort mais assez simple à maîtriser. Il a également un bon sort de dégâts, seul son ultimate qui lui permet d'intervenir sur n'importe quel endroit de la carte n'est pas toujours simple à utiliser. Pour le reste, on peut donc le conseiller pour tous les joueurs débutants qui souhaitent découvrir le rôle de carry physique. Gardez toujours à l'esprit que vous avez un rôle important pour votre équipe donc soyez prudent et tentez de rester en vie pour récolter le plus d'or possible pour devenir un carry utile pour votre team en fin de partie. Le passif d'Apollo est Audacity. Après 10 attaques de base réussies, Apollo active Audacity et se met à attaquer avec ses deux mains ce qui augmente sa vitesse d'attaque de 100% pour ses 5 prochaines attaques de base qu'elle touche une cible ou non. C'est un très bon passif pour un chasseur qui vous permet de vraiment frapper en boucle votre ennemi. Il est donc pratique d'avoir votre passif quand vous souhaitez vous battre contre des ennemis. Pareil en phase de lane, si vous jouez avec un ami qui vous supporte, dites-lui d'engager une fois que votre passif est récupéré. En fin de partie, ce passif vous permettra de récupérer très vite tous vos points de vie combinés avec un nazi ou un gantelet du dévoreur. Le premier sort d'Apollo est So Beautiful. Apollo fait vibrer une corde de sa lyre. Le son est si beau qu'il fait mal à tous les ennemis situés dans une longue zone linéaire. Les cibles de ce sort subissent jusqu'à 300 dégâts physiques et 80% de votre puissance physique. Ce sort vous permet de push rapidement les sbires en début de partie afin d'éviter de perdre les golds sur les monstres tapés par les tours. Ce sort est également un bon sort de dégâts qui peut infliger des dégâts à plusieurs ennemis. Vous pouvez l'enchaîner après votre troisième sort The Move afin d'infliger de gros dégâts rapidement. Serenade est le deuxième sort du dieu de la musique. La voix magnifique d'Apollo hypnose tout ennemi à proximité jusqu'à 2,3 secondes. Vous gagnez également des protections augmentant vos résistances physiques et magiques de 50 au niveau maximal. Le moindre dégâts annule l'effet. Ce sort vous permet de temporiser quand vous êtes attaqué par des héros mêlés. Enchaînez-le avec votre troisième sort The Move qui vous permet de vous éloigner du danger facilement. Il vous permet également de vous replacer après avoir utilisé votre ultimate pour finir un ennemi. Vous pouvez également l'utiliser pour augmenter vos résistances en cas d'Uctinus par exemple. Bref, ce sort a pas mal de possibilités et il vous faudra du temps pour l'utiliser au mieux. Attention, le moindre dégâts sur les cibles sous hypnose se réveilleront instantanément que cela soit vous ou vos alliés. Donc c'est pas toujours un sort simple à utiliser. Le troisième sort d'Apollo est The Move. Apollo court en avant et glisse sur les genoux. Il inflige jusqu'à 250 de dégâts physiques et 60% de votre puissance physique et renverse tous les ennemis touchés. Pour chaque ennemi atteint, Apollo gagne un cumul pour son passif Audacity. A la fin de la glissade, la vitesse de déplacement des ennemis est réduite et celle d'Apollo et de ses alliés est augmentée de 25% au niveau bas. Ce sort vous servira pour fuir mais également pour attaquer des ennemis. Attention toutefois, si vous servez de ce sort offensivement, il ne vous restera plus que votre sort d'hypnose si votre attaque se passe mal. Ce sort vous permet également de monter votre passif, ce qui est pratique si vous êtes proche de l'activation mais que vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre pour vous battre. Il vous permet d'enchaîner facilement votre premier sort So Beautiful pour achever un fuyard. L'ultimate d'Apollo est Across the Sky. Apollo traverse le ciel dont son char est atterri au moment choisi. Il inflit jusqu'à 170 de dégâts physiques et 30% de votre puissance physique toutes les 0,2 secondes pendant 0,8 secondes. Apollo renverse tous les ennemis dans la zone quand le char atterrit. Pour chaque seconde de déplacement, vous perdrez du mana. C'est l'un des meilleurs outils du jeu car si vous avez suffisamment de mana, vous pourrez parcourir toute la carte et atterrir où bon vous semble. Vous pouvez tout d'abord vous servir de ce sort pour revenir sur votre lane ou pour vite aller aider un allié dans le besoin car vous voyagez plus vite que la plupart des dieux du jeu car vous passez au-dessus des obstacles. Vous pouvez vous servir de ce sort pour fuir mais attention car avant de décoller, il y a une animation de 4 secondes et c'est le seul sort d'Apollo qui vous permet de sortir de l'arène de l'Ultidodin. Vous pouvez également vous servir de ce sort pour engager un combat mais également pour tuer un ennemi qui fuit et enfin pour venir en fin de partie dans un combat alors que vous étiez en train de speedpush. Bref, c'est selon les situations et votre style de jeu donc abusez-en. En ce qui concerne l'ordre des sorts, en général, on prend Soap Duty Pool au niveau 1 puis The Move au niveau 2 et enfin Serenade au niveau 3. Vous devez maxer en premier Soap Duty Pool car c'est votre sort qui inflige le plus de dégâts. Ensuite, maxer The Move pour augmenter vos dégâts et améliorer également votre sort d'escape. Pour finir, maxer Serenade. Prenez bien évidemment votre ultimate Across the Sky au niveau 5 et à chaque fois que vous le pouvez. Si vous ne vous servez pratiquement jamais de votre troisième sort The Move de manière offensive, vous pouvez maxer en deuxième Serenade pour augmenter la durée du contrôle et les résistances apportées par ce sort. Parlons maintenant de l'équipement d'Apollo. Si vous jouez Apollo sur la duo lane en tant que principal carré physique de votre équipe, commencez avec le prix de la mort pour vous apporter quelques points de vie, un peu de puissance physique, de la vitesse d'attaque et un bon sustain. Prenez également une étoile du matin, c'est le premier niveau du crève-cœur. Pour finir, prenez une potion de vie. C'est le starter classique des joueurs pro de Smite qui veulent récupérer rapidement le crève-cœur le plus rapidement possible afin de commencer à stacker les 50 cumuls de cet objet. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ce choix d'objet, prenez le prix de la mort, vos bottes niveau 1, l'actif sprint et 2 potions de vie. Si vous avez choisi le premier choix, finissez votre crève-cœur le plus rapidement possible et enchaînez sur votre active sprint ou une purification. Si la laine ennemi possède un enchaînement de sorts de contrôle embêtant, enchaînez sur le deuxième niveau de l'Asie que l'on appelle l'âme censure. Une fois cet objet acheté, partez sur vos tabis de guerriers. Si à l'inverse, vous avez opté pour le deuxième choix, les objets sont différents. Partez aussi vite que possible sur vos bottes que vous améliorez en tabis de guerriers pour améliorer toutes les stats importantes sur un carré physique, c'est-à-dire de la puissance physique, de la pénétration physique et de la vitesse d'attaque et de déplacement. Complétez votre deuxième actif par une purification. Enchaînez par un gantelet du dévoreur qui est également un objet à stack, tout comme le crève-cœur, mais lui ne perd aucun cumul si vous mourrez, donc plus pratique si vous débutez avec ce rôle. Partez ensuite sur un Seidokin qui augmente de 25% votre vitesse d'attaque mais vous permet surtout d'infliger de lourds dégâts sur les dieux qui ont beaucoup de points de vie. A partir de maintenant, les deux choix se rejoignent car dans les deux situations vous avez suffisamment de vol de vie, de puissance physique et de vitesse d'attaque. Ce qu'il vous manque, c'est de la chance de coup critique. Partir sur un rage est généralement un choix pratique car il vous permet d'augmenter vos chances de coup critique si vous n'en faites pas. Assez fort avec le passif d'Apollo Audacity qui permet d'enchaîner les tentatives de critique et donc rendre le passif du rage vraiment très fort. Enchaînez avec un Condamneur qui augmente les dégâts quand vous réussissiez une critique de 50%. Pour finir, je vous conseille un Fléau de Titan qui vous permettra d'infliger de gros dommages même sur les ennemis ayant récupéré des objets augmentant leur armure. Vous pourrez donc tuer les dieux supposer vous tuer rapidement pour pouvoir enchaîner sur les dieux fragiles de l'équipe adverse tels que le chasseur ou le mage. Finissez bien évidemment de transformer votre lame sangsue en Asie quand vous en sentez le besoin. Voilà c'est terminé en ce qui concerne Apollo le dieu de la musique si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter et Facebook donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo de ce mail. Abonnez-vous !